Musique 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 Ariole, c'est... Non, l'âne, c'est un de mes animaux favoris, d'abord c'est un des plus beaux de la création, je trouve on est très injuste avec lui parce que depuis que le monde est monde il nous porte sur ses épaules c'est le portefeuille, c'est celui sur lequel on entasse le canapé, l'horloge comptoise etc, et on trouve quand même le moyen malgré tout ça, de le mépriser de le traiter de tous les noms, d'ailleurs Anne est une insulte donc quand je me suis demandé pour faire un autoportrait puisque c'est ça en fait Ariole, c'est mon enfance je me suis dit quel animal serait le mieux venu pour m'incarner et je me suis dit, mais ce qui m'irait le mieux ce serait l'âne donc je suis ce petit âne et Ariole, ça veut dire âne en effet en berbère c'est une espèce de private joke pour tous les cabiles de France qui, quand j'en retrouve en bibliothèque il y a toujours deux ou trois petits dans le coin qui me font des clins d'oeil il y en a un qui m'a dit un jour mais ça je l'ai dit tout à l'heure je peux le répéter, c'est marrant j'ai huit ans il y a huit ans que mon père m'appelle comme ça Ariole c'est des petits animaux mais en fait c'est surtout des enfants avec des masques d'animaux les histoires d'Ariole des enfants et des adultes d'ailleurs parce que les adultes ont pas mal d'importance dans ces petites histoires c'est des histoires où la relation entre générations tient une grande place il n'y a pas que les marmots entre eux c'est pas une pièce dans laquelle on a enfermé des gosses en regardant ce que ça donne c'est constamment des relations à tous les étages petits entre eux, petits et grands grands entre eux, etc. Je ne serais jamais devenu auteur et dessinateur si quand j'apportais mes dessins et quand je racontais mes petites histoires à papa et maman il ne m'avait pas dit c'est bien oh c'est drôle oh que c'est bien dessiné oh mais que tu racontes bien mon trésor viens dans mes bras tiens, assieds-toi là à mon tour je vais t'en raconter une voilà ça c'est le genre de contexte dans lequel on fleurit assez spontanément et on aime bien ensuite raconter des histoires aux autres puisqu'on voit que ça marche ça leur plaît et puis ils vous font des moumouriris ils vous prennent sur leurs genoux ils vous embrassent donc on se dit surtout si on constate que une fois passées les limites du cercle familial ça peut marcher aussi avec d'autres des fois ça peut marcher aussi avec d'autres avec d'autres ils vous mettent comme ça Sous-titrage ST' 501